Vous avez toujours les mêmes formules en même temps ? Cette année vous faites aussi d'autres championnats ? Oui, en fait je pours pour Toyota en WEC. Ah oui ? Donc prélement pour Toyota ? Pour la quatrième saison à l'écure et donc je fais le développement de la Toyota Yaris aussi dans le WRC, plus l'actualité en extra qu'un jetant et la fonderie avec l'enture. Alors comment vous voyez la course de main ici ? On a eu un manque de réussite depuis le début de la saison. Chaque fois on est dans le bon wagon on va dire mais on a des problèmes techniques. Donc là on est à la maison, on a envie de briller. On a fait de gros efforts sur le team, on a essayé de régler pas mal de problèmes et voilà je pense qu'on est, j'espère qu'on va vraiment se battre aux avant-postes et en faisant une course sage quoi propre on va dire sans erreur et sans soucis techniques. Donc voilà on est ici, on a envie de briller pour Venturi. Il y a plus de pression qu'ailleurs, que sur d'autres circuits comme Alési ou que oui. Mais la pression qu'on aime. Mais c'est bon oui c'est la bonne pression. On est fiers de rouler pour Venturi, fiers de rouler dans les rues de Monaco. L'équipe est basée ici donc je pense que c'est une grande chance pour nous dès la première saison pour la discipline d'être ici à Monaco qui est une des disciplines les plus mythiques de la F1. Et le fait qu'on a plus de mal à doubler qu'ailleurs c'est plutôt génant, ça dépend à quelle position on démarre quoi. En fait, je ne pense pas qu'on ait plus de mal à doubler qu'ailleurs. Tous les circuits sont en vie. Tous les circuits sont à peu près les mêmes on va dire les mêmes. Oui, enfin la largeur oui. Et c'est toujours compliqué mais avec les problèmes d'utilisation des 28 kilowatts, de la capacité d'énergie allouée pour la course, il se passe beaucoup de choses en fin de course en fait. Il y a des gens qui ont plus d'énergie qui peuvent plus rouler donc il y a de grosses différences de vitesse et donc des déplacements possibles. C'est vrai qu'un début de course c'est dur mais après c'est beaucoup plus ouvert donc j'espère qu'on aura une bonne stratégie et qu'on va pouvoir être à l'attaque. C'est la partie la moins figée, c'est les quelques derniers tours alors ? Oui, on va dans la deuxième course. La deuxième course c'est souvent l'anarchie totale. Donc ça c'est en propre à l'électrique ça ? Ça se passe comment est-ce que tu as un exemple ? Bah ouais, ne serait-ce qu'à Long Beach la dernière course j'étais sixième. Et dans les trois derniers tours j'avais trop de température de batterie. J'ai doublé les pieds donc je me suis fait doublé par trois pilotes. Et donc c'était compliqué et c'est le cas pour d'autres pilotes aussi. En fin de course il se passe beaucoup de choses. Donc ça veut dire que si tu restes sur la même dynamique pourquoi tu risques de cramer ce qu'il y a ? Exactement. Ce n'est pas l'énergie, c'est la température. On a plusieurs paramètres à gérer. C'est l'exploitation des 28 kW pour les 24 kW. Comme ça il faut jouer en plan du lift en mouline droite, levant le pied. C'est bon ce cours. Est-ce qu'ils veulent faire encore plus que Simon ? Ou sinon en régénérant l'énergie en fait sur les freins. Sur les freins donc on freine et on régénère l'énergie. Donc ça veut dire qu'on a plus d'énergie que ce qu'on a normalement. On peut attaquer plus. Le moment du changement de voiture c'est vraiment la décision du pilote ? C'est un moment clé dans la course ? Non. On peut faire 23 ou 24 tours. Oui donc c'est 23 ou 24. Ce n'est pas 22 ou 28. Sauf s'il y a un safety car tout le temps. Oui voilà. Il y a souvent de safety car. C'est une bonne question. Il y a souvent de safety car. Donc le moment n'est pas spécialement critique ? Ce n'est pas ça qui change complètement la course ? Si parce qu'en fait si un pilote arrive à faire un tour de plus ou deux que les autres. En fin de course pour la deuxième voiture il aura plus d'énergie. D'accord. Donc c'est mieux d'essayer de durer quand même. Ou plus possible ? Oui. On est tous au moins pareil puisqu'on a la même batterie. On a les mêmes matériels. D'accord. Sauf si on part en premier ou deuxième sur la piste. Ça ne change pas grand chose. D'accord. L'autre fois j'étais 5ème à Miami. On était dans le bon wagon. On était échappés. Je suis rentré au stand. Et quand je suis rentré ma deuxième voiture était démontée. Elle était en pièce. Donc je n'ai pas pu malheureusement continuer à me battre pour le podium puisqu'on était en fin. Elle n'était pas prête ? Non. On avait un problème de poids de vitesse. D'accord. En fait 3-4 tours avant qu'on rentre. 5-6 tours. Il prépare la voiture. Tout fonctionnait. Et là il y a un problème de poids. D'accord. La première ne passait pas. Ils sont venus te chercher ou tu es allé les trouver pour faire de la Formula E ? Non en fait j'ai été contacté par Gildo Pastor l'an dernier. On s'est rencontrés. Le courant est super bien passé. Humainement c'est… C'est ce qu'il a de dire pour l'électrique. Oui, c'est clair. Et au niveau du défi, la différence avec la F1 puisque tu m'as fait ? C'est complètement différent. Mais par contre moi qui fais de l'endurance avec Toyota en WEC, on a des voitures hybrides. Donc on est confronté au même problème que nous avons avec la gestion de l'énergie, la récupération de l'énergie. Donc c'est très similaire. Parce qu'il faut que ça m'aide pour ce que je fais en endurance, m'aide pour la F1 et vice versa. Donc c'est aussi sportif. Sportif oui, il y a du fight. Bon physiquement c'est court donc ça va. C'est pas extrêmement dur par rapport à l'endurance mais il y a beaucoup de bagarre. Vous allez voir demain c'est chaud, il se passe beaucoup de choses donc… C'est moins physique mais c'est… Oui et puis l'accélération pure, ça accélère fort. C'est moins compromis entre le clip, la puissance et l'énergie. Mais deux fois une demi-heure, vous vous senteriez des courses plus longues si la batterie le permettait ? Ah oui. Ou ça vous suffit, vous êtes lessivé ? Ah parce que c'est comme des courses très… c'est vraiment des runs quoi. Non, non, on est pas lessivé. Non, non. Donc vous pourriez, si la batterie le permettait, on pourrait faire des courses de deux fois à une heure ou deux fois à trois quarts d'heure où vous êtes frustré ? En endurance, on fait quatre heures. Oui, voilà. Bah oui c'est pour ça. Vous êtes frustré parce que c'est trop court ? Ça n'est pas la position en fait. Si on a une tête, on a dit que ça se termine. Ah oui, oui, oui. Donc frustré, non, non, pas frustré, non. C'est le schéma actuel. C'est pas un problème mais ça mériterait… ouais, on pourrait faire bien plus. Ouais. Ouais, au moins le double serait sympa. Mais ça c'est prévu que les batteries s'améliorent à court terme ? Je pense. Surtout la motorisation et la récupération d'énergie je pense. Et assez vite vous aurez la même voiture pour toute la course ? Je ne sais pas. C'est vers quelle… enfin c'est ce qu'ils disent mais… Je ne sais pas mais c'est assez sympa de sauter des voitures à l'eau. Ah oui ? Ouais, c'est original. On ne l'a jamais fait donc… Oui, c'est vrai que c'est… C'est pas mal et… Ça remplace les changements de pneus quoi. Ça remplace les différences aussi avec les voitures donc… Ouais. Donc, même si elles sont identiquement… Pareil, il y a souvent des différences. D'accord. Ça se change. Est-ce que la performance de la technologie jouera beaucoup plus, sera beaucoup plus déterminante que sur une course thermique classique ? Actuellement, oui. Parce que c'est la découverte, c'est la première année pour tout le monde. Donc, il y a des teams qui ont pris de l'avance, qui ont trouvé des solutions pour régénérer mieux, pour mieux gérer cette énergie-là en fait à chaque tour. Et nous, je pense qu'on est dans le bon wagon des équipes. Voilà. En même temps, il faudra le prouver au niveau des résultats. D'accord. Donc, ça sera plus une des performances technologiques que sportives alors ? Non, non. C'est une grosse bagarre. Le pilote doit se défendre et puis faire les bons dépassements. C'est serré. Donc, c'est toujours très, très, très chaud. Mais le team, n'importe quoi. C'est comme dans toutes les disciples. Je pense que là, c'est le début. Donc, c'est encore plus marqué, on va dire. Et après, ça va se resserrer. D'accord. Vous êtes parti pour plusieurs saisons en Formule E. Ça bouge ? Oui, ça me plaît. Ça me plaît un peu. Je suis très bien dans le team Venturi. On est en train d'apprendre à se connaître et de créer des choses. Et on va essayer de progresser ensemble. La qualité du plateau est bien. Pour une première année, c'est un bon... C'est impressionnant. C'est un super plateau. Beaucoup de pilote de F1, beaucoup de pilote d'endurance. Il y a du truc de nouveau. Pour une première année, c'est oui. Parce que bon part, la Formule 1, qui s'est faite pendant 150 ans, pour la première année, c'est quand même pas mal le schéma. C'est énorme. Il faut le voir sur les courses. C'est Miami, le monde qu'il y avait. C'est tout de même. C'est un bon format en fait. Le fait d'être en ville comme ça, les places ne sont pas chères. Il faut faire ça aussi sur un style accru. Pour faire venir le monde. Parce que la F1, c'est inabordable. Donc Paris, vous y croyez ? Je ne vous pose pas la question, mais... Ça va se faire. On verra dans quelques années. Ça va se faire un jour. Les villes où il y a eu le plus de monde ? À Miami, il y avait les villes où il y a eu le plus de monde ? Long Beach. Long Beach. Putra Jaya. Ah oui ? À Luchinan. C'est la banlieue de Kuala Lumpur ? C'est à 30 km. C'est énorme. Ah oui ? C'est marrant. J'ai tapé, donc j'étais avec les spectateurs. Ah oui ? Vous étiez parmi eux ? Oui, j'étais parmi eux. Ils étaient assez chauds. C'était chez Amiens. C'était énorme. Ils étaient à tourner à nous. C'était plutôt sympa. Donc finalement, c'est des pays qui n'ont pas de tradition automobile. C'est plus facile qu'à Monza ? Je pense qu'à Monza, ça plairait aussi. Les Italiens adorent le sport auto. Je pense que c'est une nouvelle discipline. C'est l'électrique. C'est le futur. Donc toutes les disciplines viennent. On voit l'endurance, on voit la F1, on le voit là. C'est une partie de l'avenir. Vous avez une idée de la prime pour le vainqueur ? Vous avez une idée des montants ? Si je calcule, je dois le savoir. Mais comme ça, vous n'en foutez pas. Non, non, non. Le montant, c'est de gagner. C'est ? Oui. Le gagner combien ? Non, non, mais je veux dire, par rapport à la F1, c'est 10%, c'est 2% ? Je pense que c'est plus de 2%, c'est 10%. On est dans une autre échelle. D'accord. Je peux encore gagner. Oui. Merci. Merci messieurs. Merci beaucoup. Bonne course. Bonne course demain. !